Alors le lieu s'appelle la maison des petits, c'est un lieu qui est couvert vraiment aux parents et aux enfants, c'est-à-dire c'est pas du tout une crèche, on laisse pas son enfant, l'idée c'est d'échanger, d'être ensemble, pour découvrir, et c'est sans ça, 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 c'est sans ça. Le principe du lieu, c'est d'avoir une double peau qui vient couvrir ce grand espace, qui est un espace industriel, l'idée c'était déjà de faire une espèce de protection, pour être un peu plus à l'échelle humaine, et cette double peau en fait, en partie basse, on va monter des services pour les enfants, en partie médiane en fait, c'est pour le dérangement, et après en partie haute, ce sont les panneaux acoustiques. Au centre, on voit le nombril, le nombril, c'est un lieu qui est ouvert pour les enfants de 0 à 5 ans, le nombril c'est vraiment pour les petits, ils marchent pas, ils commencent à marcher, et donc vous voyez, les parents s'assoient sur le bord, ils peuvent prendre un coussin, s'installer, et les enfants ont bien sûr des jeux au centre, et l'idée c'est encore de recréer leur espace à eux, avec ces champignons qui sont pilotés cette fois-ci, et qui leur donnent vraiment cette notion d'être à l'intérieur de leur propre espace. Ici, on est dans les champignons d'activité, et donc ce sont des champignons qui se modulent, vous voyez, et on imagine, alors par exemple, ici, il est organisé pour faire une petite activité, celui-ci va être plus pour l'activité de peintre, en fait, on va utiliser des panneaux, on a une petite table, la table qu'on peut servir aussi pour les activités, et qui va servir aussi pour le côté, parce qu'on a une petite chinelle, toute la musique, en fait, juste derrière, et à côté, la table, et enfin, l'autre côté, on a une petite petite chinelle, on va jouer, en fait, vous savez que les enfants aiment bien jouer les jeux de rôle, en fait, ils apprennent à être, en quelque sorte, grands comme ça, et donc on a à la fois la bibliothèque, on a à la fois un endroit où il faut s'amuser à cuisiner, etc., et un endroit qui est plus pour un temps calme, qui représente un peu la chambre, si on veut, et une petite cabane perchée, pour qu'ils puissent imaginer d'autres choses, et enfin, autour d'un point d'eau, on a les activités montessoriers, donc là, c'est des activités sensorielles, avec de l'eau, et là, l'idée essaie de leur proposer de mettre en place, cette face, et de choisir eux-mêmes leurs jouets, donc là, c'est vraiment à disposition avec un certain nombre d'étagères. D'accord. Et donc, c'est vous qui avez vraiment pensé à eux, à la vénagerie, à les couleurs ? Oui, j'ai pensé, avec plaisir, parce qu'il y a Nicole Roux, qui est la directrice, et Ève, qui s'occupe aussi de... Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, en ce qui concerne les orientations, vous voyez comment, un peu pédagogique, etc., et donc c'était vraiment très plaisir de faire ce projet ensemble.